Le message du jour vous est présenté par notre frère, Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je vais approfondir un sujet que nous avons évoqué vendredi dernier, alors que nous élaborions sur les attentes de nos vies. Le sujet d'aujourd'hui est « Miracle progressif ». L'Ancien Testament est rempli de la puissance et miracles de Dieu. Depuis l'ouverture de la mer Rouge, jusqu'à Dieu parlant à Moïse depuis le buisson ardent, jusqu'à Élie appelant le feu du ciel, tout cela était des miracles instantanés. Les personnes impliquées pouvaient les voir se produire, les sentir effrissonner. Et ce sont des genres de miracles que nous voulons voir aujourd'hui, provoquant l'émerveillement et fascination. Nous voulons que Dieu ouvre les cieux, descendre à notre situation et fixe les choses dans un éclat de puissance céleste. Mais la plupart des fois, la puissance merveilleuse de Dieu dans la vie de son peuple vient de ce qu'on appelle des miracles progressifs. Ce sont des miracles qui sont à peine visibles à l'œil nu. Ils ne sont pas accompagnés par le tonnerre, les éclairs ou aucun mouvement ou changement visible. Les miracles progressifs commencent tranquillement, sans fanfare, et se déroulent lentement, mais sûrement, une étape à la fois. Les deux types de miracles, instantanés et progressifs, ont été observés lors des deux repas de multitude du Christ. Les guérisons qu'il effectue étaient immédiates, visibles, facilement discernées par ceux qui étaient présents ces jours-là. Je pense à l'homme paralysé avec un corps noué, coubé et tordu, qui a soudainement eu un changement physique évident pour qu'il puisse courir et sauter. Voilà un miracle qui devait étonner et émuer tous ceux qui le voyaient. Pourtant, les repas que Christ a offerts étaient des miracles progressifs. Jésus a offert un simple prière de bénédiction, sans feu, tonnerre ou tremblement de terre. Il a seulement cassé le pain et le poisson séché, sans aucun signe ou leçon qu'un miracle se produisait. Pourtant, pour nourrir beaucoup de gens, il devait y avoir des milliers de fractions de ses pains et de ses poissons, tout au long de la journée. Et chaque morceau de pain et de poissons faisait partie du miracle. C'est ainsi que Jésus effectue beaucoup des miracles dans la vie de son peuple aujourd'hui. Bien-aimés, nous prions souvent pour des merveilles instantanées et visibles. Mais souvent, notre Seigneur agit en toute tranquillité. Formant un miracle pour nous, pièce par pièce, petit à petit. Nous ne pouvons peut-être pas l'entendre ou le toucher, mais il est à l'œuvre, façonnant notre délivrance au-delà de ce que nous pouvons voir. Bien-aimés, je tiens à remercier un frère de notre groupe biblique qui a vécu des moments très difficiles et éprouvants avec sa famille pendant cette pandémie et ce confinement. Mais le Seigneur a et continue de prendre soin de sa famille, un jour à la fois. Je remercie Dieu de l'avoir aidé de cette façon et je me réjouis avec lui pour le miracle de Dieu dans sa vie et de sa famille. C'est un grand témoignage en ces jours de troubles et d'agitations. Peut-être qu'un jour, il pourra témoigner ouvertement. Ce sont des miracles progressifs qui agissent dans sa vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai expliqué ce genre de miracle. Je prie pour que, comme ce frère, notre Seigneur Jésus puisse effectuer et déployer des miracles progressifs de nos vies. Dieu vous bénisse tous, chers bien-aimés. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada